On va mettre le rapport financier aux voix. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à ce rapport, qui s'abstiennent ? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Merci Lodi. Alors on va poursuivre notre assemblée. C'est nécessaire. Le renouvellement des membres du conseil d'administration. Sachant qu'avec la première assemblée générale constitutive, il y avait un certain nombre de membres du conseil d'administration qui étaient là pour la création. On va donc renouveler entièrement le conseil d'administration, même si normalement ça se fait partir. Mais là, on va autant renouveler entièrement puisqu'il n'y avait que 4 ou 5 membres du conseil d'administration à sa création. Et qu'il s'agit là maintenant, après presque un an d'activité maintenant, d'intégrer toutes les personnes qui souhaitent faire partie du conseil d'administration et qui ont fait preuve pendant l'année écoulée d'une implication particulière. Donc on a fait un appel à candidature. Cet appel à candidature a reçu un certain nombre de candidats. On ne propose pas évidemment d'avoir un conseil d'administration pléthorique. Comme disait Elodie, entre 50 et 60 adhérents, on ne va pas faire un conseil à 30. Ça ne sert pas à grand chose. Le conseil doit élire en son sein un bureau qui est l'organe vivant et mobilisateur de l'association. Donc, il y a encore quelqu'un. Eh bien c'est très bien. On va attendre que ces personnes arrivent. La constitution du conseil d'administration. Donc un certain nombre de personnes ont fait preuve de leur candidature. Normalement il faut faire sa candidature avant l'Assemblée. Mais si ce soir, j'allais oublier quelqu'un dans la liste et qu'il souhaitait faire partie du conseil d'administration, qu'il ne l'envoie pas et qu'il le dise, et en matégora, à cette délibération. Donc les propositions qui sont faites sont... Les nominés sont... Alors je vous propose de faire un petit coucou pour ceux qui sont là, parce qu'on excuse Charline, qui est quand même une... Elle a presque une initiale genèse de notre application en Palestine et qui ce soir, avec son frère, fête son anniversaire. Donc on les a laissés fêter ça dignement avec leurs amis. Françoise Guiche, Daniel Gouet, Patricia Bayeul, Joufroy Elodie, Hernandez Miguel, Achour Lila, Valérie Upelloire, qui n'est pas présente ce soir, Mélanie Maudet, Mélanie, 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 T'as plus de voix ? Non, C'est la caméra, ça me gêne. Ça te gêne. Edwige Ripoteau, Christine Erlandaise, Charline Erlandaise, Marie-Paul Lallement, et Mylène Joufroy. Ce qui fait 13 personnes. Donc nous siégeonsons à 13, à moins que quelqu'un souhaite siéger aussi avec nous ce soir. Pour l'association, nous appuie-t-il avec la Palestine ? Ce n'est pas innocent, je dirais. Voilà. Donc on va jouer pour vous. L'administration, est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent aux candidats qui sont présentés ce soir ? Non ? Bonsoir. Est-ce qu'il y a-t-il des abstentions, des refus de vote ? Oui. Voilà. Donc, eh bien, je suis heureux d'annoncer que le conseil d'administration de l'association est constitué. Deuxièmement. Comme l'a annoncé Marie-Paul, on proposait de mettre cette soirée sous le signe de la solidarité avec les prisonniers palestiniens en grève de la fin. Alors, il est actuellement... Normalement, sa foi doit arriver vers 20h. Donc, deux solutions. Soit on fait une petite pause. Il faudrait qu'on rappelle d'Octaria parce qu'il est arrivé. Voilà. Monsieur Sien qui a les gâteaux. Alors, on va présenter les projets de cette année en attendant l'arrivée de sa foi, parce que ce serait intéressant que sa foi soit là pour entendre aussi ce qu'on a à dire, nous, par rapport aux prisonniers palestiniens. Donc, comme l'a indiqué tout à l'heure Marie-Paul, on a fait un voyage en novembre-décembre durant lequel on était donc les 31 participants. Et le but de ce voyage était d'abord de découvrir la Palestine. Et on en propose un avec à peu près le même programme pour la fin de l'année, là, pendant les vacances scolaires, du 27 octobre au 7 novembre. Donc, sur l'entièreté des vacances scolaires. Donc, ceux qui souhaitent s'inscrire au voyage peuvent le faire sur la feuille qui est derrière moi. Et ce voyage avait donc un double but. D'une part, faire connaître la situation, la découvrir. Alors, je rappelle que ce voyage était composé, enfin, les gens qui ont fait ce voyage ou qui ont fait ce voyage était composé de représentants de la vie sociale, de la vie civile, représentants de l'association, syndicalistes, salariés, metteurs en scène, des élus, 10 sur 31. Et, voilà, donc, ça représentait toute la diversité de la société française. Et le but de ce voyage était donc de découvrir, mais aussi de porter des projets et de faire émerger l'envie de monter et de poursuivre au retour des projets autour de la Palestine et de la solidarité avec le peuple palestinien. Puisqu'on y allait quand même avec ce projet de plantation d'olivier. Donc, à ce retour de voyage, un certain nombre de participants ont pris à bras-le-corps cette position et ont décidé de monter des projets soit dans leur propre association, quand ils en avaient eu, soit à travers leur application personnelle. Donc, nous avons, alors malheureusement, Violetta et Sylvie Porten ne sont pas là, du Samovar Enchanté. Donc, on a un projet de coopération culturelle qui est en train d'être élaboré puisque, comme disait Marie-Paul, celui avec le théâtre du camp d'Ascar n'a pas pu se réaliser. On souhaite mettre en place un projet avec soit le théâtre de la liberté que dirigeait Giuliano Mercamis jusqu'au 4 avril 2011, date à laquelle il a été assassiné, soit avec le Yes Théâtre de Hébron. Alors, je profite pour faire une petite discrétion. Hier soir, c'est une information, le conseil municipal de l'Ascar a entériné la proposition de nommer l'établissement de l'association Sadaka du nom de Giuliano Mercamis. On doit être, je pense, premier, peut-être, en France à avoir donné ce nom de cet acteur et réalisateur israélo-palestinien assassiné par les forces obscures, je dirais, en Palestine. Ce projet culturel est en cours. Sylvie et Violetta seront peut-être là tout à l'heure parmi nous et pourront l'exposer. Deuxième projet qui touche l'association des Palestines, c'est donc le voyage et la poursuite de la récolte des élus pour la fin de l'année. Elles vont aller sur place aussi pour voir l'implantation qui a été faite en février. Il semble qu'il y ait des dates en tête. Donc ça, c'est le projet de l'association. En partenariat avec... Je vais tout de suite céder la parole à Mélanie. Je sais qu'elle est très intimidée et qu'elle n'a pas l'habitude de prendre la parole en public. Je vais l'aider un tout petit peu. Mais en partenariat avec... Qu'est-ce que je dois citer comme association ? Sadaka. Sadaka ? En partenariat avec l'association Sadaka qui est une régie de quartier et aussi un acteur de liens sociales sur la cité de l'Europe de Nessoubois, nous avons donc l'idée d'un projet de voyage avec des jeunes. Mélanie, je te laisse deux minutes la parole. Je vous propose de passer la parole rapidement à Françoise pour présenter le projet qu'elle mène. Je vais vous tourner la plus mauve.